L'objectif de cette vidéo est d'évaluer cette limite un peu compliquée et tu verras qu'on va utiliser la règle de l'hôpital et j'espère que d'ici la fin de cette vidéo tu seras convaincu de à quel point cette règle de l'hôpital est puissante et nous est utile. Alors, cette limite là, d'ailleurs d'abord on a limite quand x tend vers 0 d'une expression, et bien d'abord remplaçons x par 0 et voyons si on obtient quelque chose qui est défini ou pas. Donc en haut j'ai 2 fois sinus de 0, 0, moins sinus de 2 fois 0, 0, donc en haut j'ai quelque chose qui tend vers 0. Et voyons voir ce qu'on a en bas, en bas on a 0, moins 0. Donc en bas ça tend vers 0 aussi, on a une limite qui est indéfinie. Donc utilisons la règle de l'hôpital qui nous dit que la limite de ce quotient de deux fonctions, lorsque x tend vers 0, est aussi égale à la limite du quotient des dérivés de mes deux fonctions. Ok, donc en haut la dérivée de 2 fois sinus x, donc c'est 2 cosinus x, et la dérivée de sinus de 2x, donc là j'ai une fonction composée, la dérivée de 2x c'est 2, donc on a moins 2 fois, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc j'ai cosinus de 2x, divisé par, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de sinus x une fois de plus c'est cosinus x. Alors maintenant évaluons la limite de cette expression quand x tend vers 0. En haut on a 2 fois cosinus de 0, donc 2, moins 2 fois cosinus de 0, donc 2 moins 2, qui fait 0. Donc en haut ça tend vers 0, et en bas on a 1 moins cosinus de 0, donc 1 moins 1, qui tend aussi vers 0. Et là tu vas peut-être penser que ça m'embête et que je me suis trompé d'exercice, mais pas du tout. J'ai affaire à une limite qui est indéfinie, et bien pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui s'appelle la règle de l'hôpital pour essayer d'évaluer cette limite en jaune. Donc cette limite qui est en jaune est aussi égale à la limite lorsque x tend vers 0, de la dérivée de cette fonction divisé par la dérivée de cette fonction. Donc 2 fois cosinus x, la dérivée c'est moins 2 fois sinus x, je te rappelle que la dérivée de la fonction cosinus c'est moins sinus, moins 2 fois la dérivée de cosinus de 2x, donc j'ai une fonction composée une fois de plus, et la dérivée de 2x c'est 2, que je multiplie par moins sinus de 2x, donc ce moins devient un plus, et j'ai sinus de 2x. donc ça c'est ce que j'ai au numérateur, et ce que j'ai au dénominateur c'est 0 moins sinus x, donc j'obtiens tout simplement sinus x au dénominateur. Alors, c'est égal à quoi tout ça ? Donc, lorsque x tend vers 0, ici moins 2 fois 0 ça me donne 0, plus 4 fois 0 ça tend vers 0 en haut, et en bas ça tend aussi vers 0, et bien j'ai une limite qui est indéfinie, pourquoi ne pas utiliser une fois de plus la règle de l'hôpital pour trouver une limite qui est équivalente à celle-ci. Et je peux dire que la limite quand x tend vers 0 du quotient de ces deux fonctions est égale à la limite quand x tend vers 0 du quotient des dérivées de ces deux fonctions. Donc, la dérivée de moins 2 sinus x ça me donne moins 2 cosinus x plus 4 fois la dérivée de sinus de 2x donc ça me donne, devant ici j'ai 4 fois 2 ça me donne 8 fois cosinus de 2x que je divise par cosinus x. Alors, maintenant j'en suis où ? Est-ce que je vais obtenir quelque chose qui est défini ? J'ai moins 2 fois cosinus de 0, moins 2 plus 8 fois cosinus de 0, 8 donc j'ai moins 2 plus 6 en haut et en bas j'ai 1 donc ça c'est égal à moins 2 plus 8 divisé par 1 donc cette limite est définie et elle est égale à 6. Alors, si cette limite est égale à 6 et que d'après la règle de l'hôpital cette limite est égale à cette limite et que d'après la règle de l'hôpital cette limite est égale à cette limite qui d'après la règle de l'hôpital est aussi égale à cette limite et bien ça veut dire que cette limite à la base lorsque x tend vers 0 de 2 sinus x moins sinus de 2x le tout divisé par x moins sinus x et bien cette limite est égale à 6. Voilà comment on peut utiliser la règle de l'hôpital pour évaluer certaines limites qui sont indéfinies.